... Fini de rire. C'est par ces mots que Jacques Lacan, le 13 janvier 1954, commence son séminaire d'introduction aux commentaires sur les écrits techniques de Freud. Il est temps, dit-il à son public, de se lancer dans une lecture sérieuse de Freud. Au terme d'une journée sur le rire chez Saint-Simon, il m'a semblé nécessaire, voire indispensable, de lancer la même apostrophe. Le sérieux est en effet une de ces notions qui circulent à petits bruits dans les mémoires, mais n'en sont pas moins riches d'enseignements. Je verrai donc la place qu'il prend dans le discours historique, mais je montrerai aussi, pour comprendre la nature et la fonction du rire, qu'il faut parfois partir de son contraire. Le rire, en effet, n'a de sens et de puissance que dans un monde où l'on ne rit pas. Et la cour, lieu des intrigues, du paraître et des privilèges, n'est pas à proprement parler une scène comique. Les mémoires eux-mêmes, si l'on s'en tient à l'esthétique du genre, ne sont pas destinées à nous faire rire. J'y ajouterai des listes régulières de morts, les colères du mémorialiste et le tragique de l'histoire, il n'y a, au sens strict, pas de quoi rire. Pourquoi faut-il donc que le lecteur parfois s'épouffe ? Je prends le verbe à Saint-Simon. Pourquoi certaines scènes tranchent-elles dans la chronique par leur très haut degré d'hilarité ? Comment enfin l'esprit de sérieux s'aide-t-il par éclipse devant les assauts irrésistibles du rire ? Telles sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre avec le plus grand sérieux. Reprenons le sérieux, note froidement Saint-Simon au terme du portrait-charge de la princesse d'Arcourt et des anecdotes drôlatiques qui l'accompagnent. Que lit-on donc en amont de ses anecdotes et de son portrait ? Quelques considérations géopolitiques assez austères. Les farces que l'on fait à la princesse, que je ne lirai pas, m'intéressent moins ici que la métatextualité de la clausule. Le mémorialiste s'adresse à lui-même, qui s'est laissé dériver de l'histoire, avec un H majuscule, en historiette, mais aussi il s'adresse au lecteur, à qui il signale le changement de registre. L'injonction tient de la repentance, car le genre des mémoires est, par définition, sérieux. Ce que rappelle également l'anecdote scatologique du lavement de la Duchesse de Bourgogne, je cite Saint-Simon, « Je n'oserai jamais écrire dans des mémoires sérieux le trait que je vais rapporter ». Alors, il le fait quand même. Il l'ose cependant, car le trait en question dédramatise un instant « Le portrait de la princesse ». C'est même, je le cite, « pour se délasser un moment du sérieux » que Saint-Simon insère dans sa chronique l'histoire de l'œuf à la coque de Madame de Charlus. Un gag n'a pas vocation à durer, et c'est par irruption, par interruption, que le rire entre dans les mémoires. Saint-Simon ne le bannit pas de son récit, mais il le circonscrit. Il en fait une récréation, une parenthèse, une effraction sous contrôle. Aussi faut-il se garder, quand on écrit l'histoire d'Ymélé, comme à la mort de Monseigneur, je cite, « des détails qui gâteraient le sérieux de ce qui s'expose ici, car dans des mémoires sérieux, on a toujours été attentif de bannir les bagatelles, les galanteries, surtout quand elles n'ont rien influé sur rien d'important. » Alors on peut bien sûr regretter que Saint-Simon est écrit par élimination, condamnant à un oubli éternel, une infinité d'anecdotes piquantes et de bons mots, mais son projet est politique. L'objet des mémoires, c'est l'État, et avec lui, ceux qui le dirigent. Un mot revient en leitmotiv, les affaires, avec le sérieux qu'elles impliquent. On lit ainsi que la reine d'Espagne, je cite, « s'en alla à Madrid où, pour la forme, elle fut à la tête de la jeune du gouvernement dont le cardinal Porto Carrero était le véritable régent. Ce fut un grand accueil entre lui et la princesse des Ursins, son ancien ami, qui, sous prétexte de former la reine au sérieux et aux affaires, commença elle-même à s'y initier. » C'est à l'art de gouverner que s'initie la princesse, qui compose par la suite une jeune fantôme, mais, je cite, « elle sut bien empêcher qu'il ne s'y fit rien de sérieux. » Elle ne la laissait s'occuper que des amusettes d'un bas conseil, tandis que les véritables affaires se délibéraient et se décidaient chez la reine. Quelles sont ces affaires ? Ces affaires, ce sont les affaires d'État. Comme lors des conseils de Régence, je cite, « ce premier conseil se passa en balotage, ce ne fut que le suivant qui commença à en être un sérieux, qui ne fut que d'affaires d'État. » Le rire peut bien sûr les frôler ou y faire de rares incursions intempestives. Elles restent, dans l'idéal, hermétiques au désordre qu'il induit. Si le rire s'invite dans la chronique, il ne fait qu'y passer et ne met pas en péril la gravité de la narration, comme dans l'anecdote des dents du cardinal Destret. Il était à son dîner, toujours fort distingué du roi, dès qu'il paraissait devant lui. Le roi, lui adressant la parole, se plaignit de l'incommodité de n'avoir plus de dents. Des dents ? Sire, reprit le cardinal, « Eh, qu'est-ce qu'il y en a ? » Le rare de cette réponse est qu'à son âge, il les avait encore blanches et fort belles, et que sa bouche, fort grande mais agréable, était faite de façon qu'il les montrait beaucoup en parlant. Ou si le roi se prit-il à rire de la réponse ? Et toute l'assistance, et lui-même, qui ne s'en embarrassa point du tout, on ne tarirait point sur lui, je finirais, ceux qui le regardent, par quelque chose de plus sérieux. C'est-à-dire, moins drôle, l'affaire de la Constitution, qui se traita à un moment chez lui. Traiter avec sérieux tout ce qui y a rapport. Tel est le conseil de Saint-Simon au duc d'Orléans. L'adage vaut pour les mémoires tout autant que pour le gouvernement du royaume. Il n'est personne, déplore le mémorialiste en 1719, à commencer par ceux du conseil de régence, qui ne sentent qu'à son nombre et à sa composition, il n'est plus possible d'y traiter rien de sérieux. Comprenons, rien d'important, ou, pour reprendre l'itrait, rien de grande conséquence. Le sérieux engage l'avenir de l'État, quand le rire est au présent, un moment de relâchement dans la tension de l'histoire. Le rire ne se maîtrise pas, quand l'objectif de l'homme de pouvoir est la maîtrise de soi et des événements. Le rire rapproche les rieurs et donne l'illusion d'un accord quand le gouvernement du royaume est un conflit permanent d'individus. Le rire, enfin, est ostentatoire, quand le vrai pouvoir, loin d'être tapageur, reste dans l'ombre. Tout, ainsi, l'oppose aux affaires. Ce qui n'interdit pas de baisser parfois la garde. Je pense en particulier à la longue conversation entre le duc de la Force, Cagnac, et Saint-Simon, à Saint-Germain, les deux premiers tâchant de convaincre le troisième d'accepter les sauts. Je cite, « Le beau temps et la belle vue de cette terrasse firent quelques moments de trêve au sérieux que nous traitions. Nous gagnèmes ainsi le bout de la terrasse et ce qu'on appelle le bastion des Capucins. Là, nous nous assimes et, quoi que la vue y soit encore plus admirable, la conversation se reprit incontinent. Combien de temps ont-ils passé à admirer le paysage qui est un des plus beaux de la région parisienne ? Quelques moments, dit Saint-Simon. Mais le sérieux reprend aussitôt ses droits. La trêve, pour reprendre le mot, n'est qu'une éclipse des affaires. Les interrompre horripile Saint-Simon, comme lorsqu'il se rend chez Dubois dans la chronique de 1722. Après quelques moments de conversation, je mis sur son bureau les papiers dont j'avais à lui rendre compte. Il se mit à son bureau et je m'assis vis-à-vis de lui comme j'avais accoutumé. Je trouvais un homme occupé, distrait, qui me faisait répéter, lui qui était au fait avant qu'on eût achevé et qui se plaisait assez souvent à mêler quelques plaisanteries dans les affaires les plus sérieuses, surtout avec moi, à placer quelques bourdes et quelques disparates pour m'impatienter et s'éclater de rire de la colère où cela me mettait toujours et à se divertir de ce que je ne mis à coutumé point. Cette distraction et ce sérieux me donnaient lieu au bout de quelques temps de lui en demander la cause. Il balbutia et l'hésita ne s'expliquent à point. Dubois, transgresse la règle tacite des hommes de pouvoir. Fini de rire quand commencent les affaires. Le rire de Dubois nous rappelle, comme l'écrivait Baudelaire, comme l'écrira Baudelaire dans L'Essence du rire, que, je cite, le comique disparaît au point de vue de la science et de la puissance absolue. Le rire n'est-il pas, ajoute Baudelaire, un des plus clairs signes sataniques de l'homme, ce qui ne signifie pas que chaque fois que nous rions, Satan rit avec nous, mais que Dubois, face à un Saint-Simon un peu raide, confirme sa nature diabolique. La colère de Saint-Simon est une faiblesse qu'un véritable homme d'État ne devrait pas se permettre. Mais il est impossible ici de reprendre le sérieux car les plaisanteries de Dubois brisent la carapace du cal. Ces éclats de rire sont ceux d'un désordre qui s'étend à tout l'État dont il s'apprête à devenir Premier ministre. Le rire, écrit Baudelaire, et l'apanage des fous et Dubois caracole sur les tables. Mêlé de bouffonneries, les affaires périclites, la confusion règne. Le rire de Dubois est ainsi un symptôme du mal qui ronge le pouvoir. Il condamne la Régence au délitement, à l'effondrement, à la mort de l'État. Il en allait tout autrement lorsque le royaume était gouverné par, je cite, un prince aussi sérieux et aussi imposant que Louis XIV. Le roi, si dévot, si sérieux en tout genre, si esclave de toutes les bienséances, peut rire parfois. Il n'en est pas moins pour Saint-Simon d'un froid et sérieux naturel. Il n'en a pas toujours été ainsi. Après les grands plaisirs du premier âge et le jeu du second, c'est, dit Saint-Simon, le sérieux qui succède et qui perdure. Un soleil froid rayonne alors sur Versailles. Rire est une marque d'humanité, de connivence, de relâchement. Hierratique dans la représentation qu'il donne chaque jour de lui-même, Louis XIV impressionne ses interlocuteurs. En particulier, je ne prends qu'un seul exemple, le duc de Berry, accoutumé à dépendre du roi jusque pour les choses les plus ordinaires et les plus indifférentes et à trembler sous son moindre sérieux. Pour le roi, ajoute Saint-Simon, il le craignait à un tel point qu'il n'en osait presque approcher. Et s'y interdit que dès que le roi le regardait d'un œil sérieux ou lui parlait d'autre chose que de jeu ou de chasse qu'à peine l'entendait-il et que les pensées lui tarissaient. De nombreuses scènes nous montrent le monarque jouant de son sérieux, comme celle où Maréchal évoque devant lui Port-Royal. À ce nom de Port-Royal, le roi se redressa comme il avait accoutumé aux choses qui lui déplaisaient et demeura deux ou trois patères sans répondre sérieux et réfléchissant. Autre exemple, lors de l'affaire de la quête, il entre très sérieux chez Madame de Maintenon et qui l'avait dit d'un air de colère qu'il était très macontant des ducs. À la feuillade qui tombe en disgrâce, il lance d'un air plus que sérieux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un air plus que sérieux ? Monsieur, nous sommes bien malheureux tous deux. Et dans l'instant, tourne Aldo. Et comme un âme de torsie se trompe de place à un dîner. C'est terrible. Louis XIV prend aussitôt un air sérieux et de surprise. Saint-Simon module, affine, théâtralise le sérieux du roi. Dernier exemple, quand Vaudémon et sa nièce, Mademoiselle de Lillebonne, se présentent à la cour, le roi, nous dit-il, est reçu avec beaucoup de froid et de sérieux. Alors, quelle est alors la température de la conversation ? Pour rester dans la météo relationnelle, quand la Duchesse de Bourgogne est absente à son souper, je cite, il y paraissait par un nuage de plus de sérieux et de silence sur toute la personne du roi. C'est une véritable palette de sériosité que nous avons sous les yeux, résultat d'une observation acérée du monarque. Le visage, le corps du roi sont un langage que le courtisan décrypte. Au centre des affaires, le roi est l'expression même de leur importance. Il n'y a pas pour lui d'affaires mineures ou secondaires, car tout est signe de pouvoir. Le roi gardien des symboles rappelle dans toute sa personne leur nécessité signifiante. Un prince jovial, familier, débonnaire, je pense au régent, ferait perdre toute crédibilité au réseau de signes qu'est la cour, comme le prouvera précisément la régence. C'est au prix du sérieux du roi que le théâtre du monde peut se jouer sur la scène de Versailles. Chacun est le roi le premier, il joue son rôle sans se laisser aller, le rire appartient à l'espace privé dont il déborde très rarement et même la transgression est sous contrôle. Petit exemple royal. À un dîner pendant lequel Monseigneur était à la chasse et où sa table était tenue par Mme la princesse de Conti, le roi s'amusa à badiner avec Mme la Duchesse et sortit de cette gravité qu'il ne quittait jamais pour, à la surprise de la compagnie, jouer avec elle aux olives. Cela fit boire quelques coups à Mme la Duchesse. Le roi fit semblant d'en boire un ou deux et cet amusement dura jusqu'aux fruits et à la sortie de table. Le roi, passant devant Mme la princesse de Conti pour aller chez Mme de Maintenon, choquait peut-être du sérieux qu'il lui remarqua, lui dit assez sèchement que sa gravité ne s'accommodait pas de leur ivrognerie. S'ensuit, une mémorable picoterie de princesse où volent quelques noms d'oiseaux. Retenons la surprise de la compagnie. L'écart royal est parfaitement maîtrisé. Le roi fait semblant de boire. Gageons que le duc de Bourgogne, s'il avait régné, eût imité son grand-père car le discours que Saint-Simon compose à l'intention du duc de Beauvilliers recommande, je cite, de le former au travail et au sérieux. Cela ne doit pas être très difficile vu le caractère du personnage. Le mémorialiste va jusqu'à prescrire son attitude avec les personnes avec qui il s'entretiendra. Je cite, un peu d'attention à le remettre peu à peu dans ce devoir par un air froid et surpris lorsqu'elle s'en écarte, par quelques airs graves mais toujours polis quand il est à propos, par une petite affectation de silence et de sérieux un peu continuée à l'égard de celles qui en auraient besoin, qui en même temps instruiraient les autres, qui en seraient témoins, les corrigeraient bientôt toutes et feraient un bien plus excellent effet qu'on ne se l'imagine peut-être. Voilà un rôle qui ne sera pas de composition. Le prince n'aimant rien tant que se renfermer, nous dit Saint-Simon, dans le sérieux et la solitude cachée de son cabinet. En 1711, le roi lui en fait reproche. Nous étions à Marly où il y eut un bal le jour des rois. Mgr le duc de Bourgogne n'y voulut seulement pas paraître et s'en laissa entendre assez tôt pour que le roi qui le trouva mauvais eut le temps de lui en parler d'abord en plaisanterie, puis amèrement, enfin, en sérieux, épiqué, de se voir condamné par son petit-fils. Cette compétition dans le sérieux gagne l'arrière-petit-fils. Pendant le conseil de régence qui prélude au lit de justice de 1718, Saint-Simon observe le très jeune Louis XV qui était sérieux, majestueux et en même temps le plus joli qu'il fût possible, grave avec grâce dans tout son maintien, l'air attentif et point du tout ennuyé, représentant très bien et sans aucun embarras. En un mot, dès l'âge de 8 ans, parfaitement semblable à son ancêtre. Le sérieux est ainsi plus qu'un air de famille, une pose, une posture de la lignée dont s'exemptent monsieur et son fils, lignée parallèle et nettement moins guindée. Le roi, cependant, donne le ton. Sa gravité, ses silences, son impassibilité se répandent par capillarité sur ce peuple singe du maître qu'est la cour. Saint-Simon I fait du sérieux une qualité sociale et politique. Le courtisan le plus sérieux, c'est lui. Comme le roi qui veut tout savoir en restant impénétrable, il n'est de cesse de connaître les rouages du pouvoir sans cependant laisser deviner son intérêt pour la chose publique. J'en donnerai pour preuve le mémoire qu'il écrit pour l'édification du duc de Beauvilliers. Il fallait être assidu, dit Saint-Simon, aux heures de cours que j'avais accoutumé de prendre, manger en compagnie. Et Fontainebleau était le lieu du monde où l'on se rassemblait et où on s'invitait le plus à dîner et à souper. J'avais encore à faire face au monde et à mes sociétés ordinaires parce qu'il ne fallait pas laisser soupçonner que je fus s'occupé à rien de sérieux. Mon travail était donc fort interrompu qui est la chose du monde la plus nuisible à bien faire, surtout en telle matière, et c'est là qu'on a la phrase célèbre, j'avais souvent recours aux nuits. Quel homme sérieux. La cour ne manque pas de bavards et d'esprits inconséquents. Et c'est un Saint-Simon bifrance que nous découvrons ici. Un homme d'état de l'ombre dont la crédibilité passe comme pour le duc de Bourgogne par, je reprends les termes, le travail et le sérieux. Fini de rire quand on veut être de quelque chose. Mais l'être, malgré soi, est rude. Lorsque Mme de Saint-Simon s'apprête à être désignée à son corps défendant d'âme d'honneur de la Duchesse de Berry, la conversation du mémorialiste avec le duc d'Orléans est révélatrice de son effort perpétuel sur lui-même. Je le trouvais le lendemain marchant devant le roi qui allait à la messe. Aussitôt, il me joignit, me dit à l'oreille pour la première fois de sa vie qu'il ne m'en parle à jamais. Savez-vous bien que l'on parle fort de vous pour nous ? Oui, monsieur, lui répondis-je d'un air très sérieux. Et je l'apprends avec une extrême surprise car rien ne nous convient moins. Et pourquoi, reprit-il avec embarras, parce que, lui repartis-je, puisque vous le voulez savoir, une seconde place ne nous va et ne nous ira jamais ? On notera que l'extrême surprise ne donne lieu de la part de Saint-Simon à aucune manifestation extérieure de la moindre émotion. L'air très sérieux le fige dans une posture officielle, mais aussi dans la paralysie de la double contrainte. Accepté avec reconnaissance, il n'en est pas question. Refusé avec fracas, il n'en est pas question non plus. Face à la Duchesse d'Orléans, il fait preuve du même laconisme. Dès qu'elle me vit, elle me dit d'un air plein de joie qu'elle espérait toujours qu'elle nous aurait. Je répondis fort sérieux qu'elle me permettrait d'espérer jusqu'au bout le contraire. Le sérieux, avec ce qu'il implique de retenue, de froide politesse et d'ambiguïté, est ici souffrance. Une souffrance qui ne s'épanchera pas parce qu'elle est impossible à exprimer à quiconque, sinon, bien plus tard, la plume à la main. Les mémoires ont ainsi pour fonction de dénouer la gorge, dépencher l'informulable extrême surprise. Après la nomination, Saint-Simon, dit-il, se dépêtre de la réception la plus empressée des courtisans desquels je ne parlerai pas avec peine et politesse, mais avec sérieux, dédaignant jusqu'au bout de montrer une joie que je n'avais point, comme j'avais soigneusement évité tout terme de remerciement avec le roi et mon seigneur, comme je l'évitais avec tous, de la réception la plus empressée desquels je ne parlerai pas. Aussi n'affichera-t-il ni dépit, ni mécontentement, ni colère, jusqu'aux mémoires, réceptacles d'humeurs anciennes que le temps n'a fait qu'amplifier. Face au duc Dubène, dans l'affaire Dubonnet, il n'est guère plus expansif. Je n'ouvris la bouche qu'après que je fus assis dans mon fauteuil à monsieur Dubène dans le sien. Alors, d'un air fort sérieux, je lui dis ce que j'avais appris. Ce n'est certes pas là une manière de mettre son interlocuteur à l'aise. Et l'on conviendra qu'un air fort sérieux n'est pas une incitation à la communication. À Versailles, on se surveille, on surveille les autres, seul moyen de survivre dans ce milieu aimablement hostile qu'est la cour. Le sérieux, dirais-je, est une cuirasse, invisible. L'acmé du sérieux Ducal, nous le trouvons dans les scènes mémorables du Conseil de Régence et du lit de justice de 1718. Saint-Simon y fait preuve alors, je le cite, d'un sérieux et d'un air de contention d'esprit qui sont en fait exactement pour moi sa signature sociale. Je tâchais de me munir, écrit-il, de la plus forte dose que je pus de sérieux, de gravité, de modestie. Et même, ajoute-t-il, de reprendre une nouvelle couche de sérieux et de modestie, c'est-à-dire de rester impénétrable, d'offrir un visage sur lequel on ne puisse rien deviner, rien soupçonner, rien déchiffrer. Il s'agit là plus que de contention, d'un sérieux de rétention, de crispation, de concentration. L'instigateur du lit de justice se pétrifie littéralement sur place. Et il est difficile de ne pas lire dans les lignes qui suivent le triomphe d'un sérieux devenu la modalité majeure de l'être. Alors, c'est la phrase célèbre, contenu de la sorte, attentif à dévorer l'air de tous, présent à tout et à moi-même, immobile, collé sur mon siège, compassé de tout mon corps, pénétré de tout ce que la joie peut imprimer le plus sensible et le plus vif, du trouble le plus charmant, d'une jouissance la plus démesurément et la plus persévérément souhaitée. Je suais d'angoisse de la captivité de mon transport et cette angoisse même était d'une volupté que je n'ai jamais ressentie ni devant ni depuis ce beau jour. Le moindre relâchement, la moindre esquisse de sourire, serait avoué qu'il est en coulisses l'organisateur de la cérémonie. L'humain restera donc soigneusement occulté, au profit, je le cite, de cette angoisse qui, plus elle serre la gorge, plus elle comble sa victime. Le rire, au contraire, la desserre. Il ouvre les vannes, il répand l'être sous le regard des autres, il le dilue dans le social, il l'abolit dans la convivialité, il le perd dans l'inepte masse humaine. L'homme fort ne rit pas. Quel signe plus marquant de débilité qu'une convulsion nerveuse, écrit Baudelaire, un spasme involontaire comparable à l'éternuement et causé par la vue du malheur d'autrui. Alors ici, l'abaissement des bâtards et du parlement. La convulsion de jouissance est ici enfoncée, engoncée au plus profond de l'être. Rire serait, Baudelaire le répète, une faiblesse d'esprit et chacun sait que pour Saint-Simon, les plaisirs des sens sont inférieurs à ceux de l'esprit. Aussi restera-t-il de marbre et l'on comprend par parenthèse que Dubois trouve un malin plaisir à titiller un tel parangon de rigidité. Le rire n'est ainsi tolérable que dans l'antichambre de l'histoire. Lorsque la fille du régent qui vient d'épouser l'enfant salue la compagnie lors de l'audience du congé de l'ambassadeur de trois rots retentissants, je cite, pour rire tout à son aise dans la pièce suivante et s'étonnait après plus librement. Dans la pièce principale, on essaie de se contenir, on ne rit pas, si possible. Je les vis tous, leurs mains sur leurs bouches et leurs épaules qui allaient en une attitude désespérée pour reprendre le sérieux. Certes, le rire déconcerte la gravité espagnole, mais c'est à côté de la salle d'audience qu'il peut se donner libre cours. Rire et sérieux ne sont pas en effet hermétiquement séparés mais contigus, voire intersectionnels, ou même fusionnels. Un personnage peut passer de l'un à l'autre sans solution de continuité. Je pense à l'anecdote où le chancelier de Pontchartrain fait déchiffrer par ses services des lettres particulièrement graveleuses de Don Gervais à une religieuse. Le lendemain, quand je retournais chez lui, il se mit à rire. Vous avez, me dit-il, trouvé la pionie. Tenez, vous allez en voir des plus belles. Puis il ajouta d'un air sérieux, en vérité, au lieu de rire, faudrait pleurer, de voir de quoi les hommes sont capables et dans de si simples professions. Le sérieux n'est ici que l'autre face du rire, la même situation pouvant donner lieu à deux réactions qui ne sont différentes qu'en apparence. L'obscénité monacale ne fait pas pleurer, quand même, mais on peut, en même temps, la déplorer. Par simple permutation, le sérieux remplace le rire, mais l'émotion à l'origine est la même. Aussi peut-on passer, sans se contredire, d'un état à un autre, comme lorsque Saint-Simon rend visite à une duchesse d'humaine qui n'est pour lui dans un premier temps que sourire, mais d'un seul coup, je cite, les cajoleries céder à du sérieux qui me surpris fort et non m'embarrasse à point. Comme tout bon courtisan, Saint-Simon connaît et pratique ces palinodies de l'humeur qui, loin d'être cyclotimiques, sont des stratégies de conversation, voire du discours politique, comme lors d'un conseil de régence où l'on discute de l'interdiction de porter des toiles peintes qui ne sont pas produites en France. Mon avis, écrit Saint-Simon, était qu'après avoir renouvelé les défenses, Madame la Duchesse d'Orléans et Madame la Duchesse fussent mises au carcan s'il leur arrivait d'emporter. Le sérieux du préambule et le sarcasme de la fin causèrent un éclat de rire universel. On imagine très bien le ton d'humour à froid de Saint-Simon prônant une extravagance qui fait exploser le conseil. Mais plutôt que de se succéder, rire et sérieux peuvent-ils cohabiter ? On a quelques exemples. La Duchesse de Guiche, je cite, avait infiniment d'esprit du souple, du complaisant, de l'amusant, du plaisant, du bouffon même, mais tout cela sans se prodiguer du sérieux, du solide. Le sérieux n'est ici qu'une étape dans la connaissance du personnage, un des composants d'un rapport aux autres stratifié, hiérarchisé, métaphoriquement matérialisé par le passage du souple au solide. Il n'est pas fixité de l'être, mais l'une des facettes d'une personnalité, comme dans le portrait de Pourchartrain, le père. La netteté de son esprit, l'agrément de ses manières, la justesse et la précision de ses raisonnements toujours courts, lumineux, décisifs, surtout son antipode de pédanterie et cet alliage qu'il savait faire avec tant de mesures et de légèreté, du respect, avec la liberté, du sérieux, avec la fine plaisanterie qui était en lui, des traits vifs et perçants, plaisait toujours infiniment au roi, qui d'ailleurs était peiné que tout homme qui l'approchait se le quitta. L'alliage, pour reprendre le mot de Saint-Simon, est un terme de chimie. Le portraitiste décompose l'individu, en sépare, en répertorie les éléments au profit d'une lecture complexe de la psyché. Derrière la façade du sérieux, le rire prend toutes sortes de formes, y compris cette fine plaisanterie antinomique du bouffon. Nulle alternance ici, mais un glissement, car le rire en soi n'existe pas. Il n'est que modulation, de même que le sérieux n'intervient qu'en situation. Celui du roi, on l'a vu, est vaguement terrorisant. Celui du garde des Sceaux n'a rien de rébarbatif. Tout est mouvance et tout est circonstance. Sur la page, comme dans l'être humain, comme à la cour. À ces portraits tout en finesse, on opposera, pour finir, un oxymore vivant. Le duc de Coilin ne survécu pas longtemps à son ami M. le duc. C'était le seul homme qui l'eut subjugué, qui ne lui passait rien et qui lui lâchait quelquefois débordé, effroyable. Sans que M. le duc ose assouffler. C'était un homme de beaucoup d'esprit, extraordinaire au dernier point et qui se divertissait à le paraître encore plus qu'il ne l'était en effet. Plaisant, en sérieux et sans chercher à l'être. Toujours salé, fort amusant, méchant aussi et dangereux, qui ne se refusait rien, qui méprisait la guerre qu'il avait quittée il y avait longtemps et la cour où il n'allait presque jamais, par conséquent mal avec le roi dont il ne se mettait guère en peine. Nous tenons là, méchanceté mise à part, le Buster Keaton des mémoires. Car être plaisant en sérieux, c'est faire rire sans paraître vouloir faire lire. Est-il plaisant sans chercher à l'être ou sérieux sans chercher à l'être ? L'analyse grammaticale ne permet pas de trancher. Pas plus qu'on ne peut discerner dans les gestes et les mimiques de Buster Keaton qui il est, ce qu'il est vraiment. L'acteur multiplie les énormités comme si elles allaient de soi avec un visage impassible et les ducs de Coilin lâchent des bordées effroyables avec un sérieux qui semble naturel. De tels personnages qui nous rappellent avec Baudelaire que l'homme mort avec le rire sont insociables, insaisissables, inassimilables. Le duc de Coilin n'a pas, pour reprendre l'expression employée tout à l'heure avec Saint-Simon, à reprendre le sérieux parce qu'il ne l'a pas quitté, le sérieux. Il est drôle parce qu'il ne prétend pas l'être. À la différence de Saint-Simon qui délimite avec soin les histoires comiques qu'il nous raconte, il casse les codes par le sérieux même qui dans les mémoires met fin à la transgression et met dans sa vie même le sérieux duplice ambigu et paradoxal qui le caractérise. Je cite une phrase que je trouve admirable. Il était notoirement impuissant et pour cela même se ruinait avec une comédienne. Ce lien de cause à effet digne du théâtre de l'absurde me semble sous la plume du mémorialiste du même humour, du même sel que celui de son personnage. On voit que le sérieux prend toutes sortes de formes dans les mémoires, genre où l'on voit plus de gens mourir que mourir de rire. Le sérieux est en effet le propre de qui se consacre aux affaires, le roi en particulier dont la majesté est incompatible avec l'hilarité. Le mémorialiste qui observe le monde comme il va à les hommes tels qu'ils vivent ne saurait lui non plus se départir d'une gravité inhérente à sa fonction d'historien. Il n'en va pas de même de ces personnages chez qui le sérieux cohabite avec le rire en mélange étonnant voire détonnant. C'est en effet dans la nuance, dans le contexte, dans la stratégie d'écriture qu'il faut saisir une notion que son absence ou son excès condamne. Deux exemples. Un homme fort sérieux évite, je cite, très sottement glorieux comme monsieur de Beaufrémont. Mais l'on trouve aussi à l'inverse un fou sérieux, listonné aussi fou que ceux qu'on enferme. Ces extrêmes mis à part, le sérieux, dirais-je, est ductile et circonstanciel. à la différence du froid qui est rigidité voire frigidité sociale. Les hommes les plus sérieux des mémoires, c'est-à-dire les plus capables de faire et d'être, ne sont pas les moins chaleureux. J'en donnerai pour preuve Fenelon dont la physionomie, je cite le portrait, rassemblait tout et les contraires ne s'y combattaient pas. Elle avait de la gravité et de la galanterie, du sérieux et de la gaieté. La sagesse ne serait-elle pas de cultiver l'un et l'autre sans devenir risible à force d'être sérieux car, si l'on en croit Baudelaire, les animaux les plus comiques sont les plus sérieux, ainsi les singes et les perroquets. Merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... ...